Bonjour. Si je vous dis que la somme des deux faces opposées est égale à 7, moi je penserais automatiquement à un dé à jouer. En effet, si j'ai ici, je vais rapprocher un petit peu, si j'ai ici 4, 4 ici, automatiquement derrière on va avoir 3. 3 plus 4 ça fait 7. 2, derrière 5. 2 plus 5 ça fait 7. 6 et 1. 1 plus 6 ça fait 7. Donc la somme des deux faces opposées d'un dé normalement constitué est égale à 7. C'est universel. Bien. Maintenant, ça c'est pour un seul dé. Si j'ai 2d, la somme des deux faces opposées des deux dé à jouer serait égale à 7 plus 7 est égale à 14. Eh bien, on va vérifier ça. Je prends l'exemple ici, par exemple, 5 plus 6. 5 plus 6 est égale à 11. Pour arriver à 14, il faut 3 points. Donc 1 plus 2 ça fait 3. Donc 3 plus 11 ça fait 14. Imaginons un seul instant que je puisse faire passer le 5 et 6 devant en arrière. Donc, je fais 5 et 6 devant et là, je le fais passer derrière. Si je fais passer le 5 et 6 derrière, ça fait 11 ici. Automatiquement, il faut qu'il y ait derrière 3 points. et on a 3 points. Ce qui fait qu'on a toujours 3 et 11 ça fait 14. Chose qu'il ne faut jamais avoir, c'est avoir 11 ici et 11 là. Pourquoi ? Parce que 11 et 11 ça fait 22. Et ça ne va pas. Il faut toujours avoir 5 ici et 6 là, 11. Et derrière, il faut avoir 3. Il ne faut pas non plus avoir 3 ici et 3 ici. 3 ici et 3 ici. Ça fait 3 et 3, ça fait 6. Il faut avoir 3 ici et 5 et 6 ici pour avoir 11. 3 et 11, ça fait 14. Bien, on va essayer de changer la configuration des dés pour voir si ça marche toujours. 3 ici, 6. 3 et 6, ça fait combien ? 3 et 6, ça fait 9. Pour avoir 14, il faut avoir derrière 5 points. 5 plus 9, ça fait 14. Là donc, on a, bien entendu, 2 et 3, ça fait 5. 5 et 9, ça fait bien 14. Bien, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire voyager ces deux points-là pour les mettre ici. On aura toujours 9, mais on aura, à la place du 6, on va avoir 4. Et à la place du 3, on va avoir 5. Donc là, on part de là, 3 et 6. Là, ce qu'on avait vu avant, 2 et 3. Et là, on a fait voyager les deux points. Donc, ça fait ici 4 et ici 5. Et de l'autre côté, 2 et 3. La somme fait toujours 5 et 9. Ça fait toujours 14. On peut faire revenir à la position de départ. Et là, on reprend à la position de départ. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est faire voyager les deux points ici pour les mettre sur l'autre dé. Ça va me faire 1 ici et 4 ici. Alors, donc là, on part de là. Et là, on a 1 ici et 4 ici. Et ça marche. Bien. Maintenant, ça, c'est la première loi des dés. Je vais essayer de vous démontrer une seconde loi mathématique qui s'appelle la suite arithmétique. En fait, les dés suivent une loi mathématique des suites arithmétiques. Je m'explique. Si j'ai 1 et 2 ici. 1, 2, 3, 4. C'est une suite. 1, 2, 3, 4. Et là, si on passe à l'autre dimension, 5, 6. Ce qui fait qu'on a fait passer toutes les faces. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6. On peut avoir pour finalement, aussi pour finir, 1, 2 ici. 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4. Et là, derrière, 3, 4 aussi. 3, 4 et 3, 4. On peut le faire venir. Arriver 1 et 2. Et ça, ça ne s'explique pas. Je vous remercie.